Bonsoir à tous, ceci est le compte rendu de ma 33ème journée de bonheur en direction de Saint-Jacques-de-Compostelle. Hier nous étions le vendredi 7 juillet et je suis parti d'Aiguson-Chantôme pour me rendre ici à Creuson pour un total de 8 km. Alors c'est une marche de 8 km, je vous en ai déjà parlé un petit peu hier et je vais me répéter un petit peu. Mais à ma décharge, j'ai l'impression que je vois depuis des années des gens regarder le journal télévisé tous les jours. Et tous les jours les mêmes mauvaises nouvelles sont annoncées. Donc je suppose qu'on regarde le JT pour le côté sympathique de son présentateur et non pour l'actualité. Donc j'espère qu'il en sera un petit peu de même pour moi aujourd'hui. Donc ne m'en tenez pas rigueur, je vais me répéter. Donc j'ai fait cette marche de 8 km depuis Aiguson-Chantôme, donc du camping d'Aiguson jusqu'ici. Puisque je devais de toute façon faire des courses hier. Et pour quitter le camping, faire des courses et revenir au camping, ça allait me faire 7 km de marche. Et j'ai trouvé un moyen de venir jusqu'ici à Creusan. Et en 8 km, j'avais mes courses et un nouveau camping. Et j'avançais sur la voie de Vézelay. Du coup, j'ai opté pour cette solution-là. Puis c'était l'occasion déjà de voir un peu un autre chemin, d'avancer un petit peu malgré tout, de retester un petit peu ma marche. Alors en soi, ma marche n'est pas trop mal passée, mais je sentais bien dans les côtes que ma contracture était toujours présente, qu'elle me faisait toujours mal, qu'il ne fallait pas exagérer. Je sentais bien qu'avec 8-10 km de marche, j'allais certainement pas empirer ma situation. Mais il était encore trop tôt pour se relancer dans une grosse marche. Donc j'ai encore passé une journée au camping aujourd'hui. Alors au programme, repos, repos et repos. J'ai même plus ma liseuse, puisque je l'ai fait renvoyer en Belgique. Donc voilà, je n'ai pas grand-chose à lire. Ça aurait été le bon moment d'avoir une liseuse, mais bon voilà, tant pis. C'est l'imprévu. Je n'allais pas garder une liseuse en me disant « et si tu te blesses ? » Sinon j'aurais été dans le contrôle, vous savez ce que c'est. Voilà, tout ça pour dire que je me suis reposé aujourd'hui. Je sens que la guérison est proche, vraiment très très proche. C'est une histoire d'heure. Est-ce que je serai prêt demain matin pour partir ? Ou est-ce que c'est encore une journée additionnelle de repos qu'il me faut ? Je ne sais pas le dire. J'ai vraiment peur de repartir en n'étant pas totalement guéri et de relancer la contracture. Ça mettrait à mal les 4 jours que j'ai pris sur moi de ne pas trop bouger. Donc je crois qu'au point où j'en suis, il vaut vraiment mieux essayer d'attendre la réparation quasi complète du muscle parce que je risque de gâcher tout ce sur quoi j'ai travaillé à ne rien faire. D'ailleurs c'est un bon travail le lâcher prise. Le fait de ne rien faire, c'est du travail. Ce n'est pas évident. Je vous assure, ce n'est vraiment pas évident. Oui, enfin voilà. Tout ça pour dire que je ne sais pas si mon départ est pour demain matin ou pour le jour d'après. Je vous en informerai bien sûr demain. En attendant, je m'occupe comme je peux. Je regarde les insectes, je regarde les nuages, je médite devant des feuilles. J'en suis là. Je me parle à moi tout seul. Et j'en ai bien sûr profité pour me reposer un maximum et bien manger et me faire des automassages de la contracture et pousser de la diminuer. Et puis j'attends impatiemment. J'ai vraiment hâte de reprendre la marche. Je pense qu'un bon moment ici. C'est très chouette. C'est vraiment un bel endroit. Mais j'ai quand même envie d'aller marcher. Je me suis mis en route sur ce chemin en bonne partie pour ça. Là, j'ai pu prendre du temps pour moi. J'en avais besoin aussi. Donc je pense que ça fait partie du chemin. J'avais besoin de me poser et de méditer un peu sur tout ça. Mais là, ça fait plusieurs jours que j'ai vraiment envie de retourner marcher. Donc je croise les doigts. J'espère que je vais récupérer le plus vite possible. Et bien évidemment, je vous tiendrai au courant de la suite. Voilà, c'est un peu tout ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Et sur ce, bien sûr, je vous souhaite une très agréable soirée. Et puis je vous dis comme toujours un très bon chemin.